Carina Steyr. Bonjour. Monsieur le Premier ministre au zone Afrique Mamba. Selon la Constitution, l'émission vient de démarrer et vu qu'aujourd'hui c'est un jour ouvrable en Papouasie à travail. Alors, on ouvre tout de suite la séance de déparpourisation. Carina, de Bordeaux, les confins ont encore frappé. De Bordeaux a craché si la nationalité ou la nationalité ivoirienne. Il dit que bientôt, il va brûler le drapeau ivoirien et puis il va brûler son passeport. Il dit même qu'il n'est plus ivoirien, il est africain. J'allais oublier ça. Les Papouas sont très vigilants. Il faut juste rappeler à ceux qui viennent de nous prendre hommage que nous sommes dans la rubrique Buzz News. C'est la rubrique où on déparpourise et où on décortique tous les berets. Pas pour berets. Alors, pourquoi De Bordeaux fait ça ? Tu sais, après, les Ivoiriens l'ont lynché. Depuis la fois dernière, on a même déparpourisé ça, les trucs des Fali, les Congolais, tout ça. Bon, c'est une parenthèse. Mais là, De Bordeaux n'est pas soutenu par les Ivoiriens. Et moi, je crois que c'est un cri de mécontentement. Il dit qu'il n'est pas soutenu, qu'il n'est plus Ivoirien, qu'il n'est plus Ivoirien, qu'il les Ivoirien l'emmède. Moi, je dis qu'il est fâché. Il a besoin de soutien de ses frères. Et toi, qu'est-ce que tu en penses ? Il est africain, non ? Oui. C'est déjà bon. De toute façon, il est connu en Afrique. Donc, c'est bon, il n'y a pas de problème. Non, honnêtement, qu'est-ce que tu en penses ? Qu'est-ce que tu penses de sa sortie ? Qu'est-ce que tu penses de son ras-le-bol ? Moi, je pense que De Bordeaux, il doit faire attention. Il doit faire attention. Parce qu'à un moment donné, il faut arrêter, tu vois. Ouais, il faut arrêter. Tu es un artiste. Ici, on a trop d'artistes. Tout le monde ne fait pas des bad buzz, ne se plaint pas à tout moment. Il ne faut pas passer toute sa vie à se plaindre. Il y a Détounounan qui arrive, fait la promotion de Détounounan normalement. Et puis, nous, on te suit. Mais après, si tu ne veux pas être Ivoirien aussi, tu ne seras pas Papoua. Il sort bientôt Détounounan. Donc, on a vu ça quand même avec Arafat. Arafat, quand il doit sortir un single, il tape fort. Il y a quelque chose de le buzz. Là, c'est un peu trop fort. Sauf qu'il est sérieusement fâché. Tu sais qu'ici, on doit avoir des positions d'impartialité. Sauf qu'on a aussi le droit de donner nos avis. On s'est vu lynchés par les internautes parce qu'on n'a pas soutenu De Bordeaux. C'est vrai qu'il a exprimé, n'est-ce pas, un mécontentement. Sauf que c'est la manière qui n'est pas bonne. On ne peut pas parler de brûler passeport. Il y a des mots auxquels il faut faire vraiment attention. Parce que tout ce qui touche à la nation, tout ce qui touche au peuple ivoirien est très sensible. C'est des symboles. C'est normal qu'il a lancé un combat contre les Congolais et leur musique et tout. Sauf qu'il ne s'est pas retrouvé en ses frères. Il s'est vu délaissé et tout ça. Ils ne l'ont pas soutenu. Donc, il est fâché. C'est vrai, il est fâché. Mais il faut l'exprimer de la plus belle des manières. Quand tu dis que tu vas brûler ton passeport, tu n'es plus ivoirien. Brûler même le drapeau. Brûler le drapeau. Comment tu veux que les gens te soutiennent là-dedans ? Parce que c'est vrai, on t'aime et tout ça. On sait que tu es talentueux. Mais là, tu es en train de virer à droite. Ce n'est pas bon. À gauche. À droite, à gauche. Non, c'est à gauche. Ça dépend d'où il est. Non, non, c'est à gauche. Quel que soit où il est, c'est à gauche. Après, débordeau, c'est un provocateur. Moi, je vois peut-être qu'il est en train de provoquer les gens. Parce qu'on a mes consciences. Hier, il a dit qu'il va brûler, il va montrer. Il a fait dire qu'il n'a pas brûlé quelque chose. Et puis, il ne va jamais brûler. Il ne peut pas brûler le drapeau. Parce que nous allons pas brûler la courte. C'est que moi, il n'a pas de limite. Ce que l'on constate, c'est qu'on dit, elle, enfin, est perdue. Détournée, affaire à suivre.